Vous croyez maintenant qu'il a existé Zorba ? Ah absolument, moi je n'ai jamais douté de son existence et j'en doute encore moins ce soir depuis que je connais M. Kassansaki car tout à l'heure M. Kassansaki disait qu'il aurait voulu être Zorba mais il est Zorba. Il est Zorba par ce qu'il écrit, par ce qu'il pense, par sa sensibilité, absolument. Et d'ailleurs je dois dire que le personnage principal de ce que en cinéma on appelle celui qui doit mourir, je dis ce titre volontairement pour que les auditeurs rejoignent plus facilement votre livre. Eh bien c'est aussi quelqu'un qui est très proche de Zorba, votre berger qui à un moment donné choisit la justice, choisit la charité, ne danse peut-être pas mais enfin il pourrait danser. Et j'ai toujours l'impression que vos livres sont très proches du fond mythologique grec car votre Zorba est après tout une sorte d'anté si vous voulez. Il prend contact avec la terre, il y trouve sa force et c'est dans la terre même qu'il trouve sa force et son ordre. Car s'il est anarchiste disons d'une façon facile, il a un ordre qu'il respecte et c'est celui qui est l'ordre de la terre, qui est l'ordre clonien par excellence. Je crois qu'il faudrait poser quelques questions maintenant sur le pauvre d'Assise qui est le roman qui vient de paraître. Vous avez écrit ce livre par reconnaissance, M. François d'Assise, vous a sauvé deux fois la vie. Oui, j'avais une dette envers Saint François d'Assise et pour cela j'avais le grand désir d'exprimer moi reconnaissance sur lui un livre. Et la première fois qu'il m'a sauvé la vie c'était pendant l'occupation allemande. Les aliments, j'étais dans une petite île tout près d'Athènes, alors les aliments n'avons rien à manger. Et j'étais presque mourant de faim et tout le monde mourait autour de moi. Alors un jour je reçois une lettre des frères franciscains qui habitent en Athènes. Ils me disent si vous voulez traduire la biographie de Saint François d'Assise faite par Jorgensen, alors nous enverrons une caisse des livres. Alors je suis tout de suite, j'ai reçu cette caisse qui avait des choses merveilleuses, presque inconnues déjà. Je les avais oubliées, c'est-à-dire du sucre, du café, macaroni, riz, etc. Et j'ai écrit ce livre-là avec un grand prologue. Et la seconde fois que... Et la seconde fois c'était lorsque j'étais gravement malade. Alors j'ai pensé tout à coup à Saint François d'Assise, c'est-à-dire je voulais penser à un homme qui a pu vaincre la mort. Et j'ai pensé tout de suite à Saint François d'Assise. Et pendant que j'avais une fièvre, de la fièvre 40, 41, je ne sais pas pourquoi, comment. Et ma femme venait, elle lui prenait le stylo et je lui dicte. Et j'ai commencé à lui dicter Saint François d'Assise. Et surtout, la poésie, les choses poétiques. Je me souviens, je l'ai dit un jour, parce que vous savez, ce n'est pas une biographie, ce livre-là. C'est une synthèse de biographie, de poésie, et des choses que Saint François n'a pas dites, mais qu'il pouvait dire parce qu'il était selon sa discipline. Alors j'ai dit à ma femme, prenez le crayon et écrivez. Et ma femme, je lui ai dicté une chose que Saint François n'a pas dite, mais il pouvait bien le dire. Et il a vu un jour Saint François et un amandier en plein hiver. Alors Saint François lui dit, frère amandier, parle-moi de Dieu. Et aussitôt l'amandier se couvrit de fleurs. C'était tout à fait franciscain, n'est-ce pas ? Je lui ai fait ça.